Sources diplomatiques, un podcast du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Bienvenue dans Sources diplomatiques, une plongée au cœur de la diplomatie française. Une invitation à découvrir de l'intérieur la fabrique des positions de la France, les négociations en cours ou passé, et à explorer la grande variété d'enjeux internationaux qui occupent chaque jour les 12 000 agents de notre ministère à travers le monde. La première série que nous vous proposons est consacrée à la guerre en Ukraine qui débute le 24 février 2022 à 4h30 du matin. Pour Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, la mobilisation commence des mois plus tôt avec la menace russe qui se manifeste aux frontières de l'Ukraine. À l'automne, constatons des concentrations qui se reforment avec en plus la complicité de la Bélarusse, ce qui fait que le président de la République nous demande de reprendre des discussions au Quai d'Orsay le 12 novembre où nous recevons mon collègue Lavrov, le ministre Choïgou. Je dis à mon collègue Lavrov que si d'aventure il y avait une attaque contre l'Ukraine, celle-ci aurait des conséquences massives et stratégiques pour la Russie. À 4h30 du matin, les premiers missiles russes sont tombés sur l'Ukraine. Étienne Deponcin, ambassadeur de France en Ukraine. On m'était couché tard ce jour-là, il y avait beaucoup d'inquiétudes parce qu'on avait eu des informations comme quoi l'offensif pouvait effectivement débuter ce soir-là. J'ai vu les premières lueurs des missiles au loin. J'ai contacté mes collègues et à partir de ce moment-là, on est restés, les jours qui ont suivi, sur le site même de l'ambassade où nous nous sommes tous regroupés et nous avons logés là. Il était 5h du matin, je me rends au centre de crise pour en quelque sorte briefer la cellule de crise que nous ouvrons aussitôt. Stéphane Romaté, directeur du centre de crise et de soutien du ministère. La première priorité que nous avons eue, c'était évidemment la mise en sécurité de notre communauté. Nous avions donc la responsabilité de mettre en protection entre 1 400 et 1 500 Français. La sortie des Français ne pouvait se faire que par les postes frontières. Et nous avons décidé de mettre en place une assistance consulaire dans les postes frontières vers lesquels les Français se dirigeaient pour passer de notre côté en Pologne, en Roumanie, en Moldavie, en Hongrie ou en Slovaquie. J'ai immédiatement rejoint l'ambassade. L'ambassadeur a décidé d'activer notre dispositif de crise. Lucie Stépanian, numéro 2 à l'ambassade de France en Pologne. Dès le 25 février, nous avions plusieurs collègues volontaires issus des différents services de l'ambassade qui sont partis à la rencontre des Français pour leur apporter assistance consulaire, beaucoup de soutien psychologique, tout d'abord en les ayant au téléphone lorsqu'ils étaient dans plus de 80 heures de queue du côté ukrainien et puis après aller les accueillir physiquement pour ceux qui le souhaitaient et qui avaient besoin d'une aide et les aider évidemment à poursuivre leur chemin vers la France. Cette invasion, c'est un bouleversement stratégique au cœur de l'Europe. Emmanuel Macron, président de la République française. Cette nuit, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Ce choix délibéré, qui contrevient à tous les engagements pris par les autorités russes, est une violation de la Charte des Nations Unies et des principes fondateurs de l'ordre européen et international. Ce n'était plus Donetsk et Luhansk. C'était une guerre idéologique totale contre l'Ukraine en tant qu'État. Il s'agit là vraiment d'une grande rupture, d'une bascule de l'histoire. C'est plus largement une volonté de saboter les démocraties. La raison pour laquelle le président Poutine ne peut pas accepter que l'Ukraine fonctionne comme elle est, c'est parce qu'il y a un risque de porosité démocratique qui est contraire à l'ordre autoritaire qu'il veut mettre sous son territoire. Une espèce de retour des empires autoritaires qui se met en œuvre. C'est une rupture géopolitique majeure. Face à une crise de cette ampleur, sur quels leviers les diplomates peuvent-ils encore compter ? Alors que le dialogue paraît hasardeux ou sans effet sur les événements, sur quels axes et avec qui la diplomatie française peut-elle travailler ? L'enjeu, c'est d'assurer une coordination internationale et interministérielle. Nicolas Roche, directeur du cabinet de Jean-Yves Le Drian. Souvent, on fait cette équation qui est une équation fausse entre diplomatie, dialogue et négociation. La diplomatie, au cœur de la diplomatie, c'est la gestion d'un rapport de force par des moyens non militaires. C'est gigantesque. Quand vous êtes dans une guerre, vous êtes dans la gestion d'un rapport de force par des moyens militaires. Un moyen militaire, ça sert, pardon des termes, mais ça sert à détruire. Quand vous déclenchez une guerre, quand la Russie déclenche une guerre, elle déclenche une guerre parce qu'elle veut détruire des capacités et parce qu'elle va tuer des gens. C'est ça le fondement de la guerre. La diplomatie, c'est tout le reste. Donc ça n'est pas que le dialogue. Typiquement, pour vous donner un exemple, les réunions de 14h30, vous avez un point sur est-ce qu'on parle au russe quand, comment, sur quel sujet, selon quel calendrier, avec qui, avec quelle coordination préalable. Ça, c'est la partie dialogue. Mais tout le reste, c'est de la diplomatie. L'isolement international de la Russie dans toutes les organisations internationales, ce n'est pas exactement du dialogue avec la Russie. Et pourtant, c'est de la diplomatie. La mise en place de régimes de sanctions européens, c'est de la diplomatie. Et ça n'est pas exact. Enfin, c'est une forme de dialogue dissuasif, si on veut. Quand on met en place des procédures et des actions et des opérations pour aller sauver, protéger ou évacuer des ressortissants français, c'est de la diplomatie. Et ça n'est pas que du dialogue. Quand on se préoccupe de la diversification des approvisionnements énergétiques en gaz et en pétrole de l'Europe pour réduire sa dépendance avec la Russie, c'est de la diplomatie. Donc le cœur de cette crise, et ce qui différencie cette crise des autres, c'est précisément son caractère systémique. Et dans une guerre, il y a toujours de la place pour la diplomatie. Toujours. Deux mois après le début de la guerre, la Russie ne s'est toujours pas imposée militairement en Ukraine, prenant de court tous les commentateurs. Je pense que le président Poutine a eu quatre erreurs d'appréciation. La première erreur d'appréciation, c'est qu'il a cru qu'une partie de la population ukrainienne allait accueillir l'intervention russe avec soulagement, voire même avec enthousiasme. Comme un peu délibérateur. Je suis convaincu qu'il avait, dans l'idée, l'image de son premier déplacement en Crimée en 2014, où il a été ovationné. Il pouvait y avoir cette analyse-là, puisque l'Ukraine était finalement assez divisée. Or, en fait, il a contribué assez largement à renforcer l'unité ukrainienne. D'une certaine manière, il voulait tuer l'Ukraine et il l'a ressuscité. La deuxième erreur d'appréciation concerne l'Europe. L'Union européenne, avec ses lenteurs traditionnelles, sa bureaucratie classique, ses divisions, tout cela, vous pouvez-t-il penser, allait aboutir à une forme de paralysie. Et ce triptyque, rapidité, force et unité, à mon avis, il ne s'y attendait pas. Et ça me tient toujours. Peut-être que c'est la première fois que l'Europe se considère elle-même comme une puissance. Peut-être même qu'elle n'en revient pas, de prendre conscience qu'elle est une puissance. La troisième erreur d'appréciation, me semble-t-il, est celle qu'il faisait sur l'alliance atlantique. L'alliance qui a traversé au cours des derniers mois des périodes d'interrogation. Parce qu'il y a eu des phases de doute. Le président Trump lui-même exprimait une forme de recul par rapport aux engagements américains à la sécurité collective euro-atlantique. Le contraire de cela s'est produit, puisque l'intervention et l'agression de la Russie en Ukraine a permis à l'alliance atlantique de retrouver ses fondamentaux. Et en plus de cela, du même coup, on va sans doute voir arriver la Finlande et la Suède. Donc, erreur. Et puis, je pense qu'il a eu une appréciation erronée de ses capacités militaires. Rappelez-vous, tous les commentateurs estimaient que c'était une question de jour. Il faut relire tout ce qui s'est dit à ce moment-là. Or, nous sommes là plus de deux mois après. Il y a eu un échec de la stratégie initiale devant Kiev. Une stratégie plus restreinte en termes territorial n'aboutit encore pas sur le Donbass. Et puis, là où on pensait que la guerre des sièges allait aboutir à un résultat positif, ne serait-ce que par une acceptation d'une partie de la population qui est russophone, c'est toujours pas terminé. C'était le préambule de la série Guerre en Ukraine. Dans les prochains épisodes, nous vous parlerons de réécriture de l'histoire, de sanctions économiques et d'isolement de la Russie, d'aide apportée aux ressortissants français et enfin du réveil de l'Europe. N'hésitez pas à partager le podcast Sources diplomatiques sur les réseaux sociaux. Merci à nos intervenants, Jean-Yves Le Drian, Étienne Deponcin, Stéphane Romaté, Lucie Stépanian et Nicolas Roche. Sources diplomatiques est un podcast produit par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, réalisé par la direction de la communication et de la presse. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...